Convaincre plus d'un milliard d'Indiens d'ajouter de la sauce soja dans leur plat quotidien n'est pas une chose facile. Pourtant, c'est le pari que s'est lancée la marque Kikoman, géant japonais de la cuisine. Même si la sauce soja est un aliment de base dans une partie de l'Asie, la faire adopter en Inde, où les habitudes alimentaires sont particulières, ne sera pas simple. Nous sommes vraiment ici pour les 100 prochaines années et les 100 prochaines années après cela. Parce que nous pensons que les Indiens pourront profiter de la sauce soja Kikoman dans tous leurs aliments, quelle que soit leur cuisine. Surtout, je pense que la vision est que nous voulons être la première entreprise de sauce asiatique en Inde. Et je pense que nous pourrons le faire en moins d'années qu'aux Etats-Unis. Le slogan de Kikoman, chaque plat est meilleur avec une pincée de sauce soja, même un dessert. Mais en Inde, l'entreprise adopte une approche différente dans ce pays qui abrite une importante population végétarienne. Faisant preuve de créativité, certains chefs indiens ont commencé à incorporer de la sauce soja dans leurs plats, bien avant que la marque Kikoman ne s'implante dans le pays. Nous l'utilisons dans divers plats traditionnels indiens, comme celui avec des champignons qui ressemblent à un risotto. Donc cela fonctionne bien dans tous ces plats. Désolé monsieur, je n'utiliserai pas de sauce soja dans un plat indien parce qu'il aura un goût très différent. Et je suis désolé, mais je n'utiliserai pas non plus dans les plats sucrés indiens. Kikoman essaye maintenant de séduire les indiens ordinaires et compte sur les réseaux sociaux et notamment les influenceurs pour susciter l'appétit pour son produit. Mais la tâche s'avère difficile. Certains indiens n'aiment pas le goût de la sauce soja et ne s'imaginent pas utiliser le condiment dans la cuisine indienne. Cependant, l'entreprise ne baisse pas les bras. Il y a quelques décennies, elle s'est implantée aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la sauce soja est omniprésente dans les cuisines des ménages américains, un marché qui représente la moitié des 4,4 milliards de dollars de revenus de l'entreprise.